Le développement ne se décrite pas, il se construit. Et ce 14 octobre marque un nouveau départ pour le Sénégal avec le lancement du document de politique économique et sociale. La vision Sénégal 2050, un agenda national de transformation qui va constituer pour les 25 prochaines années le seul et unique référentiel des politiques publiques. Le résultat d'une démarche inclusive et participative qui fédère toutes les expertises. Le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour jeter les bases de notre souveraineté. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Un pacte national pour bâtir un Sénégal souverain juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes. Une transformation systémique du Sénégal qui repose sur quatre axes stratégiques. Il s'agira d'abord d'asseoir une économie compétitive et créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente, mais aussi inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières, à travers une industrialisation ambitieuse. Nous intégrerons nos matières premières dans les chaînes de valeurs mondiales et nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le développement de pôles économiques viables, associés à un cadre des affaires attractifs, contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve l'environnement. D'où le deuxième axe relatif à la durabilité et à l'aménagement du territoire. Nous avons le devoir de protéger notre biodiversité et de promouvoir l'économie circulaire pour que le Sénégal devienne un modèle en matière de gestion durable de ses ressources. En parallèle, l'aménagement équilibré de notre territoire sera assuré grâce à six grands corridors de développement. Nous veillerons à offrir à tous un accès équitable aux infrastructures essentielles, en particulier dans les régions les plus reculées. L'expansion des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien jouera un rôle central dans la transition énergétique du Sénégal afin que nous puissions léguer aux générations futures un pays respectueux de son environnement et en phase avec les défis climatiques. Au cœur de cette transformation, l'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation. Le troisième axe porte donc sur le renforcement du capital humain et l'équité sociale. Nous mettrons en place une politique éducative de qualité pour tous ainsi que des réformes visant à offrir à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais des opportunités égales, quel que soit son lieu de résidence. La réforme foncière permettra une répétition des terres étrangères, tandis que le système de santé sera modernisé pour garantir à tous un accès équitable à des soins de qualité, en particulier dans les zones rurales. En outre, un système national d'assurance maladie sera instauré pour protéger chaque citoyen des aléas économiques et sociaux, réduisant ainsi les inégalités. Le Sénégal de 2050 sera porté par une jeunesse compétente, dynamique et préparée pour répondre aux défis du monde moderne. Un capital humain de qualité, décliné comme étant l'un des piliers de notre compétitivité économique. Une trajectoire d'exigence de Djubol Djubanti ou le défi de la bonne gouvernance qui, combiné à l'engagement africain, constitue l'axe 4 de la vision Sénégal 2050. Nous combattrons durement la corruption et nous réformerons l'administration pour en faire un levier puissant au service du développement. Ce processus de gouvernance renforcé garantira une gestion rigoureuse de nos ressources, assurant que chaque action entreprise contribue à l'atteinte de nos objectifs collectifs. Notre engagement panafricain sera également réaffirmé avec un renforcement de la coopération avec nos pays frères. Convaincu que l'avenir de notre continent repose sur l'intégration régionale et la solidarité, le Sénégal jouera un rôle leader sur le plan africain, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'innovation technologique et de la gouvernance démocratique. Un positionnement comme acteur majeur sur la scène internationale, également réaffirmé dans cette ambitieuse stratégie de développement. Avec les pays frères de la sous-région, le Sénégal va inlassablement œuvrer sous le magistère du président Bassirou Diomae Faye pour une Afrique unie, souveraine et prospère, capable de relever les défis communs. Merci. Merci. Merci.